Bonjour et bienvenue au Manga Café. Puis-je vous suggérer notre sélection de la semaine ? Dans un Japon féodal, les reninérants tentent de se reconstruire. C'est dans cet univers douteux et sanglant qu'une jeune chasseuse de primes, Yuya Ashina, cherche à mettre la main sur un monstre sanguinaire, le renin Kiyo aux yeux de démon. Sur celle route, elle croisera un jeune apprenti médecin, maladroit et timide, Kiyoshiro Mibu, avec qui elle ira une amitié particulière. Mais au fond, que cache réellement Kiyoshiro ? Qui est cette seconde personnalité qui prend parfois le contrôle de son corps et pourquoi ses yeux sont-ils rouges ? Et que cache le mystérieux clan Mibu ? Samurai di Porkyo est un manga écrit et dessiné par Hakimin Kamijo. Prépublié entre 1999 et 2006 dans le magazine Weekly Shonen Magazine et a été édité en 38 tomes par Kodansha au Japon et par Kana en France. C'est d'ailleurs le tout premier manga qui fera partie du Dark Kana. Pour avoir des mangas pour un public plus adulte. Une adaptation animée a été faite par le studio Den entre juillet et décembre 2002 comprenant 26 épisodes, mais ça on va pas en parler. Un univers historique fort. Samurai di Porkyo se déroule dans le Japon du début de l'ère du shogunat des Tokugawa. Mélant habilement des lieux et personnages réels à un univers fictif, Samurai di Porkyo dispose d'une richesse historique et narrative rarement égalée. Chaque personnage est parfaitement développé et incorporé à un récit sans sortir de la trame principale. Un méchant sanguinaire qui n'est pas celui que l'on croit, un humour savamment dosé et un dessin dynamique surtout lors des phases de combat. Samurai di Porkyo est l'un des meilleurs mangas de samouraï à ce jour et un indispensable pour ceux qui aiment le genre. Voilà et bonne dégustation et bonne découverte. N'hésitez pas à nous laisser un pourboire et à revenir pour d'autres suggestions au Manga Café. Merci et à bientôt.